22 millions de personnes sont atteintes de presbytie en France et un Français sur trois. En 2020, on estime que 40% de la population sera atteint par ce mal. Un vrai business pour les fabricants de lunettes et tout particulièrement pour la jeune start-up française C-Up, fondée en 2010 par trois amis d'enfance originières de Lyon. Leur idée, elle est simple, on connaissait les stylos au guichet de banque. On aura maintenant les lunettes. On va à leur rencontre. Lauréat du prix Paris Initiative Entreprise, C-Up est une société créée par trois amis d'enfance lyonnais qui, après des parcours différents, se sont retrouvés pour entreprendre. Entreprendre pour mettre en oeuvre leurs convictions. Toutes leurs lunettes sont produites en France avec du plastique recyclable et sont assemblées par des personnes handicapées. Nous sommes allés à leur rencontre dans le troisième arrondissement de Paris. Alors Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer le business model en deux mots de C-Up ? Alors C-Up, on a conçu ce produit, le C-Up, qui est la première lunette de lecture en libre-service. Ce produit, la vocation a été mise partout où il y a un besoin de lecture ou d'écriture. Aussi bien à la banque, à la poste, au restaurant, chez le coiffeur, dans un salon de profession libérale, partout où les personnes peuvent avoir un besoin. Et j'imagine que vos clients, ce sont justement ces banques, ces restaurants, etc. Alors on est sur un marché qui est B2B2C, donc deux façons de le distribuer, ou on le vend directement à l'établissement bancaire, à l'institutionnel qui va le mettre dans ses agences, ou on le distribue à l'annonceur qui va l'offrir dans les réseaux partenaires. Quentin, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'où t'es venue l'idée de cette création d'entreprise ? Alors à l'origine, on avait constaté auprès de nos parents, les 40, 45 ans et plus, ils avaient tous le même problème, c'est qu'ils étaient amenés à devenir presbytes. Donc c'est le vieillissement naturel de l'œil qui fait qu'on est obligé de porter des lunettes pour voir de près. C'est lié à l'âge, on y passera tous un jour. Et le constat qu'on avait fait, c'était de voir toutes ces personnes, notamment nos parents, en difficulté lorsqu'ils arrivaient dans les établissements recevant du public. Donc c'est à la fois la banque, la poste, au restaurant, tous les endroits où on a un besoin de lecture. Et à chaque fois, ils te demandaient, prête-moi tes yeux, donne-moi tes lunettes. Prête-moi tes yeux, je n'ai pas mes lunettes, mince, c'est la phrase qu'on voit tous tous les jours. A l'origine, l'idée du face à main, c'était justement pour le respect de l'hygiène, parce qu'on positionne la lunette devant ses yeux et il n'y a pas de contact avec le visage. Le deuxième avantage que permet le face à main, c'est qu'avec les verres qui équipent notre face à main, une dioptrie médiane, dépendamment de la distance à laquelle on va porter la lunette devant ses yeux, tout le monde va trouver sa correction et de façon instinctive. Et c'est aussi fait pour les droitiers et pour les gauchers ? Alors ça, ça fait partie des évolutions justement. Dans la quatrième version, on a réussi à rendre la lunette plate et donc réversible pour que les droitiers et les gauchers puissent l'utiliser tout en remplissant un bordereau, une remise de chèque. La chaînette, elle, c'est la chaînette du stylo sur socle. On s'est beaucoup posé la question, quelle chaînette pourrait relier le socle à la lunette ? Et c'était vraiment la chaînette à billes qui paraissait la plus évidente parce que c'est elle qui donne le réflexe. Le produit est en nouveau, on arrive devant le produit, on voit cette chaînette tout de suite, on comprend que le produit est à notre disposition et qu'on peut l'utiliser. Il est là pour nous aider. Charles, est-ce que tu peux nous raconter votre quotidien ? Comment est-ce que vous vous attaquez le marché actuellement ? Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, on est surtout sur le marché de la banque et de l'assurance. Donc le premier client à quelqu'un on signait en portant arrière, c'était le crédit coopératif. Donc là, l'objectif au début, c'était de cibler les gens à les rencontrer au sein des banques. Donc on a d'abord signé qu'on appartenait avec le crédit coopératif, ensuite avec la société générale, le groupe crédit mutuel CIC et ensuite avec les assurances GMF. Donc pour le moment, on est surtout banque, assurance. Maintenant, on va commencer à s'attaquer au secteur de l'hôtellerie, des restaurants, des salons de coiffure, des mairies. En fait, partout, il y a un besoin de livres à décrire, en France et à l'étranger. Donc vous commencez à vous développer et vous venez d'emménager dans des nouveaux locaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous les avez trouvés ? Comment est-ce que ça s'est fait tout ça ? En fait, pendant un an, on était dans la pépinière d'entreprise de notre école, le SCP, dans l'onzième arrondissement. Et donc au bout d'un an, il a fallu laisser la place à la nouvelle génération. Et donc on a eu la chance d'avoir des amis qui étaient déjà dans cet immeuble, parce que dans cet immeuble, il y a plein de start-up. Et donc ils nous ont dit qu'il y avait des locaux disponibles au cinquième étage, qu'on est venus visiter, qu'on a pris assez rapidement. Et comme ils étaient un peu grands pour nous, on a souloué une partie à d'autres amis qui occupent actuellement les bureaux avec nous. Messieurs, quelles sont vos ambitions maintenant pour C-Hub à 4, 5 ans, 10 ans ? L'ambition à 4, 5 ans, c'est de rapidement partir à l'étranger. On a la chance, suite aux dernières publications qu'on a obtenues dans des journaux, d'avoir été contactés par des distributeurs, à la fois en Angleterre, en Allemagne, au Japon, en Belgique. Donc ce sont des gens qui souhaitent le distribuer dans le pays. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de rapidement partir à l'étranger, puisqu'il y a 25 millions de personnes presbytes en France, mais il y a 160 millions de personnes presbytes en Europe, et plus de 1,7 milliards de personnes presbytes dans le monde. Donc c'est un vrai marché mondial, donc ça c'est l'objectif. Et après, on est en train de travailler également sur d'autres produits à développer qui compléteront cette gamme. Est-ce que vous avez un conseil à donner à quelques entrepreneurs qui souhaitent justement se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ? Alors on a tous, j'imagine, des conseils différents à donner. Nous, de notre expérience, je pense qu'on est d'accord, même s'il y a d'autres conseils à donner, c'est d'aller sur le terrain et tester l'idée, puisqu'une idée, si elle n'est pas testée, elle est rapidement mise de côté pour faire des rimes. Et puis y aller à fond, croire à son projet, bien s'entourer. Je pense qu'il y a le projet, mais il y a l'équipe, et bien s'entourer, c'est très important. Et une fois qu'on a l'équipe, il faut y aller à fond, il faut se donner les moyens d'y aller. Et puis il ne faut surtout pas reculer devant les premiers défis, et voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Merci. Poum, 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 poum. Sous-titrage Société Radio-Canada